Oh, this is the night ! Bah non, this is the petit déjeuner surtout, oui ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est G&G ! Et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT Du Gui du 27 avril 2021. Je suis G&G, votre dealer d'accro en don de rendez-vous deux fois par semaine, les mardis et les vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film et série télé de la semaine. Et vous allez voir que, bah, on est le seul JT des bonnes nouvelles de la semaine. Et il y a énormément de bonnes nouvelles. Alors, bah, j'ai l'ami du petit déjeuner, et toute la journée en replay. Bon, allez, comme vous, j'ai plein de trucs trop bien aujourd'hui, c'est... La semaine était incroyable, on va parler de ça pendant toute l'émission. Ça durera peut-être un petit peu longtemps aujourd'hui, vous aurez le timer, vous en avance. Pour ceux qui veulent squeezer en bas, dans la description, il y a le timer, si vous voulez directement aller aux news iPhone, ou aux nouveaux produits, ou trucs comme ça. Je mettrai les timers en bas, je mets ça. Ça plaît beaucoup, ça plaît beaucoup à YouTube. Si on peut faire plaisir, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Bon, allez, comme toujours, spéciale édicace à nos tipeurs. Vous avez la possibilité de soutenir l'aventure, et du coup de la financer, déjà de devenir le mécène de l'émission d'aujourd'hui, et du coup de financer l'émission pour le mois prochain. Et il y a eu du miracle, un peu, la semaine dernière. Alors, on remerciera bien évidemment Sébastien Paulet pour ses tips, parce qu'il en a fait plusieurs. Il fait plein de petits, il s'énerve des fois en fonction de ses retraits d'argent. Il fait le typeur. Donc, merci Sébastien. Donc, cette émission, tu es un peu dédiée. Et on remerciera également notre mécène anonyme, qui veut le rester. S'il m'a dit, je veux rester anonyme, comme ça, voilà. Il dit, moi, deux, trois émissions. On peut faire trois émissions par semaine ? Il m'a dit, tous les deux jours, c'est bien. J'ai dit, ben oui, mais bon, il faut atteindre le palier. Bimilami, on a atteint le palier, voilà. Donc, on a atteint le palier des trois émissions par semaine pour le mois prochain. Ça veut dire qu'à partir du mois de mai, on se retrouvera trois fois par semaine. Le lundi, le mercredi et le vendredi. Et je vous rappelle, un dimanche sur deux en live. Aussi, le live, c'est cadeau, c'est FAQ et tout, mais là, on n'en a pas fait. On a fait un live AliExpress. On en parlera tout à l'heure, voilà. Donc, merci à Sébastien Pauley et à ce gentil donateur anonyme qui a quand même mis un peu sur le tapis pour dire qu'il s'est acheté un peu son émission. Voilà. Eh ben, chacun peut faire. Et il y a un prochain palier qui est... Alors là, on est à 57%, c'est quand même un gros palier. Là, on sera à cinq émissions par semaine. Ça ferait une par jour. Mais là, je n'aurai pas le temps. Donc, pas tout de suite. Je n'ai pas le temps, je ne suis pas prêt. Parce que là, ça fait un mois, on va en faire trois. Et après, on en fera moins, voilà. Donc, une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. Tu peux mettre un petit pouce en l'air. Tu te dis, ah ouais, moi aussi, j'aimerais bien. Mais bon, financièrement, je ne peux pas, un truc. Mais je peux mettre un pouce en l'air. Un café, un euro, tu ne peux pas. Mais un pouce gratuit, tu peux. Voilà. Et ça permet de mieux référencer l'émission. Ça fait plaisir. Également, une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés et tous ceux qui sont restés abonnés à la chaîne. Ça fait... Ça fait zizir. Bon, on parlera de legeek.tv, mon site. On a fait plein de trucs avec ce site-là. Mais comme tous mes sites, ils ont plusieurs vies. Vous retrouverez toutes mes vidéos. Les JT du Geek, les reviews. Toutes les vidéos que je poste un petit peu sur Internet sur mes diverses et variées chaînes. Eh bien, vous les trouverez toutes répertoriées et référencées sur legeek.tv. C'est un peu plus facile pour vous. De quoi je voulais parler ? Alors, on commence cette vidéo avec grosse vague de démission en Chine. Alors, ça n'a rien à voir. Pas de drama. Mais beaucoup de collaborateurs ont changé de boîte. Voilà. Donc, j'ai mis Sean. Mais c'est Chine, hein, monsieur. Pourquoi Sean ? C'est qui qui est-il, Sean ? Banggood, ma petite meuf de chez Banggood que j'aimais bien, qui me mettait les codes promo et tout, et qui me donnait quasiment tous les produits que je voulais, eh bien, elle est partie. Partie dans une autre boîte. Mais elle m'a dit, ne vous inquiétez pas. Je vais changer de boîte. Mais dès que je rentre dans la nouvelle boîte, je vous recontacte pour qu'on travaille ensemble. C'est un peu le deal à chaque fois. Quand tu changes de boîte, je ne suis jamais triste, puisque je sais qu'il y a une nouvelle qui arrive, et que, du coup, quand tu changes de boîte, ça me permet de poser un peu mes galons dans une nouvelle compagnie que j'aurais peut-être pas connue ou que j'aurais peut-être pas travaillé avec aussi facilement. Puisqu'elle m'apporte en disant, oui, en plus, on travaille avec le JT Geek, on a un YouTubeur français, tout, tu vois. Je suis un peu dans leur CV, déjà. Voilà. Donc, elle démissionne, donc j'en ai une nouvelle. Le mec de chez Dream aussi, apparemment, qui me livrait tous les produits, qui les brosse à dents, les trucs, là, au clé, un et tout. Bah, pareil, il démissionne, il va en avoir un autre. J'ai eu le cas de Dougie aussi, un un qui a démissionné, qui est revenu. Il y en a beaucoup, beaucoup, hein. Eu le fun. Alors, elle est partie en maternité pendant un an et demi, apparemment. Je ne sais pas. Elle est partie en maternité, on ne l'a jamais revu, hein. Donc, je ne sais pas. Elle a dû garder son gamin. Donc, il y a pas mal de bouches. Alors, il est clair que les Chinois ont des objectifs, hein, au niveau des ventes et tout. Et que beaucoup se sont arrivés en disant « Ouais, nous, on peut faire ça, nanana. » Et que, bah, s'ils ne font pas leur objectif, les patrons les dégagent, ils en prennent un autre. Puisque, en plus, en Chine, t'es payé un peu comme en Thaïlande, t'es payé à 30 jours fin de mois. Ça veut dire que tu travailles un mois et que tu dis « Bah, je me casse. » Il dit « Bah, tu te casses. » Mais comment ? Je suis payé 30 jours fin de mois. 30 jours fin de mois, ça veut dire que tout ce que j'ai travaillé au mois d'avril, par exemple, je travaille là au mois d'avril, je serai payé fin mai. C'est-à-dire que si je me casse fin avril, j'ai pas mon salaire. Voilà. « Mais non, tu travailles jusqu'à fin mai. » « Oui, mais si je travaille fin mai, je toucherai mon mois d'avril, mais je toucherai pas mon mois de mai. » « Ah non, le mois de mai, tu le toucheras au mois de juin. » Voilà. Comment ? Eh oui, je sais, mais ils sont pas que cons non plus, hein. Voilà. Donc, il y a toujours un mois. Donc, ça oblige les mecs à rester. Si le mec veut se barrer, eh bien, il perd un mois de salaire. Voilà. Donc, c'est un peu con. C'est dommage, hein. Je sais. Bon, c'est fait exprès. Donc, grosse vague de changements et tout. Bon, après, le changement, c'est maintenant. Il paraît. Et voilà. Je vous rappelle, JT Geek Shop. Alors, j'ai pas mis de t-shirt beaucoup la semaine dernière parce que beaucoup de travail. Et j'en ai encore énormément cette semaine et tout. Donc, ça va être un peu tendu si je veux faire toutes les reviews. Mais j'essaierai de vous mettre des t-shirts de temps en temps. Ça a bien marché, hein. Au niveau des t-shirts, je vous rappelle. C'est de l'affiliation. Vous cliquez sur le lien. Vous allez directement chez le vendeur. Vous payez le t-shirt le même prix que si vous l'achetiez chez ce vendeur-là. Mais le vendeur nous donne une petite commission puisqu'on a apporté le client. Apporteur d'affaires, on appelle ça. Pas rabatteur. Rabatteur, c'est les autres. Moi, c'est apporteur d'affaires. Vous avez l'affiliation. Donc, vous allez sur jtgeek.com, l'onglet JT Geek Shop. Et ça fonctionne ici. Bon, la vidéo qu'on a fait ce week-end, c'était la vidéo « Comment payer mes... » Alors, c'était une vidéo en partenariat avec Ivacy VPN. Alors, je suis content parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont pris, qui m'ont écrit, notamment encore hier. « Je l'ai pris, truc, c'est bien, en fait. Ça fonctionne vraiment. J'ai Disney+, maintenant, en Thaïlande, alors que ça ne marchait pas. » Donc, une vidéo qu'on devait faire pour le contenu, qu'on a fait pour payer moins cher, mais que tout compte fait pour le contenu, les gens l'ont regardé. La vidéo marche très, très bien. Elle a fait beaucoup de vues et tout puisque payer moins cher et tout, forcément, c'était plus t'un clic sans le vouloir parce que c'était un peu vrai. Mais voilà, la vidéo a très, très bien marché. Ivacy ne me donne pas de nouvelles, donc tout va bien. C'est que s'il ne râle pas, ça va. Mais quand il va m'écrire, il va dire « Oui, ça ne marchait pas trop. Oui, ça va. » On va reprendre une, comme la dernière fois. Bon, Lenovo va présenter son nouveau Lenovo Yoga 5G avec processeur Snapdragon. Alors, c'est plutôt intéressant puisque, un, ça permet de voir arriver, en fait, la 5G sur l'ordinateur, notebook, laptop et tout. C'est-à-dire, directement la carte SIM et tout. Ça, c'est pas mal. Ça permet d'avoir un truc ultra connecté tout le temps, tant qu'à faire. et des processeurs Snapdragon qui étaient avant, surtout, destinés aux smartphones, notamment la série 8XX 866. Mais là, on aurait une version dédiée, en fait, uniquement pour les laptops et tout. Et ça permettrait d'avoir un processeur 5G et un peu puissant et tout. Alors, est-ce que ça peut suffire pour un truc pliant comme ça ? Oui, dans un espèce de Chromebook, notebook et tout, voilà. Encore une fois, Lenovo était le premier à faire les trucs pliables en mode tente, en mode Tipeee et... JT Geek China, Tipeee ? Non, aucune transition. Voilà. Donc, c'était les premiers. Après, tout le monde a repris un peu la tendance et tout. Mais bon, ça fait un produit qui est sympa et qui permet, en fait, surtout, d'inaugurer un peu une nouvelle génération, de connecter. Vraiment, la frontière entre le smartphone et la tablette était déjà... n'existait pas. Voilà. Mais la frontière entre le smartphone et les notebooks et les laptops et tout commence vraiment à être réduite et on voit arriver de plus en plus de produits hybrides et tout comme ça, voilà. Bon, le produit, quand même, pas donné. 10 000 yuan, soit 1 400 balles. 1 400 euros, quand même, pas donné. Bon, après, il est bien, hein, on est d'accord. Mais bon, 1 500 balles, quand même. Voilà. Parce que, d'autre côté, oui, il y a quand même les MacBooks avec le M1 qui sont dans les mêmes prix. Alors, oui, ils ne sont pas pliables, machin et tout, mais autonomie de dingue et marché de la revente. Ce qu'on n'a pas avec un Lenovo. Lenovo, tu le gardes deux ans et tu t'en sers comme étagère. OnePlus se prépare à proposer, en fait, une mise à jour de ces télés qui prendront en charge les webcams. Puisqu'on se dit, ben, putain, avec toutes les prises USB qu'il y a derrière une télé, ce n'est vraiment qu'un problème de logiciel pour pouvoir mettre une webcam derrière et utiliser la télé pour faire soit de la vision conférence, soit du travail, soit du Skype, soit du machin comme ça. Alors, toutes les télés Android, on va dire, ben, c'est facile. Ben, oui, forcément. Tu mets du Android dedans, tu mets Skype, tu mets des trucs de bureautique. Nous, on est chez... Les Chinois, ils sont sûrs, peut-être que vous connaissez, ça s'appelle Ding, D-I-N-G. On se fait installer ça, là. C'est nul, là. Enfin, bon, Ding ou les autres, voilà. Ding, 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 ding. Peut-être. Calmons-nous, calmons-nous. Bon, du coup, alors, du coup, comme ils ont un OS propriétaire et qu'on ne peut rien faire avec une surcouche, ils vont faire une évolution. Alors, l'histoire ne dit pas est-ce que ça va être une évolution webcam plug and play en USB, mais, ce ne sera que les caméras OnePlus. plus, techniquement, ils peuvent le faire, ces bâtards. Ils peuvent le faire. GoPro Montag. Ils peuvent le faire. Voilà. Mais ils pourraient aussi ouvrir le logiciel et que n'importe quelle webcam, par exemple la C920, tu la branches, tu la plug, ça fonctionne. Ça serait merveilleux. Mais bon, en vrai, voilà. Non ? Non ? Non, toi non plus, t'y crois pas ? Ben, on verra. On verra. Mais bon, il y a de fortes chances que ça fonctionne qu'avec la caméra OnePlus. Au début, jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui trouve un patch, comme toujours, qui trouve un patch et qui arrive à le craquer. Bon, Huawei va donc bien développer un Huawei Nova 8 Pro qui serait exactement le modèle qu'on a maintenant en 5G, mais qui serait uniquement 4G. Parce que oui, en fait, entre le Covid et les forfaits et les antennes et le truc et le climat ambiant et tout qui, oui, fait de plus en plus chaud, mais le climat ambiant est de plus en plus froid. Donc, du coup, ben, vous êtes nombreux à vous dire, ouais, la 5G, ouais, mais bon, pour l'instant, cette année, non, ça ne sert à rien. Puis bon, les téléphones, on les garde un an ou deux, 5G, 4G. Souvent, les 5G sont rarement au même prix. Ils sont souvent un peu plus chers. Ou alors, il faut changer de téléphone. Les téléphones sont aussi plus chers et tout. Donc, beaucoup se disent que, ben, tout compte fait, la 4G, ça marche très bien. Moi, j'ai un téléphone 4G. Je veux dire, pour le rien que je fais avec, ça va très bien. Donc, passez obligatoirement en 5G. À part la classe, oui, j'ai la 5G maintenant. Voilà. Il faudrait vraiment qu'il y ait une nouvelle offre ou un machin pour que je fasse en 5G. Donc, du coup, ils se sont dit, il y a un marché. Ça permettrait pour eux de réduire un peu les coûts. Puisque, du coup, leur Kirin 985, Kirin, 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 bien évidemment, permet, en fait, de garder la même puce. Ils enlèvent la 5G. Ils gardent uniquement 2G, 3G, 4G. Le processeur coûte moins cher. Le téléphone coûte moins cher. Puisque le Ford Factor est déjà assuré et tout. Il leur suffit juste, même pas de changer le processeur. C'est de leur mettre d'un nouveau qui, lui, n'a pas la 5G. Donc, ça permet vachement de réduire les coûts et de proposer un téléphone qui sera un peu plus abordable. Toujours avec caméra, 64, plus 8, plus 2, plus 2, nanana. Bon, après, les problèmes de Huawei, c'est, encore une fois, qu'il n'y a pas les services Google et tout dedans. Et je me rends compte qu'il me manque une petite balise, là, sur mon bouton. C'est pas grave. Bon, 4000 mAh, 66 W, il est pas mal le téléphone. Il faudra voir à combien ils vont le vendre. Mais, bon, encore une fois, l'absence des services Google, moi, le premier, même si on se dit, non, mais c'est bon, tu vois, je peux arriver à faire ça et tout, ben, on en revient parce qu'il y a quand même une praticité qui est quand même un peu différente si on ne le fait pas. Voilà. Asus. Asus Zenfone 8 et Zenfone 8 Mini. Eh ben, dis donc, ils se sont dit, nous, pour faire patienter, on va déjà faire la bannière. À défaut, à défaut, on va en faire plus. Ils vont déjà faire la bannière. Alors, le 8, c'est sûr. Le 8 Mini, apparemment, oui, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient en faire un, plus petit, moins cher et tout. Donc, bon, forcément, le même, plus petit, moins cher. Pas besoin d'être un mini ou light. Mais comme Asus, ils sont très mini, Soutiti, Mignaciki. OK, basta fuite. Ça sert à me trouver le nom de cette publicité. Les moins de 20 ans, on va connaître toutes les références. L'éléphant, c'est qui le plus fort entre le rhinocéros et l'éléphant ? Non, vous n'avez pas trouvé dimanche. C'était la cité de la peur. Et là, c'est la date de 1947, ce truc-là, en noir et blanc ? Même pas. Et c'était à Cannes. Bon, le téléphone, on en parle un petit peu. Bon, évidemment, on va avoir une espèce de missile atomique. Alors, pour le Zenfone 8, 16Go de RAM. Nouvelle caméra Sony IMX 686 à 64 mégapixels et tout. Blablabla. Bon, il ne va pas être donné encore, l'animal et tout. Est-ce qu'il y a encore... Alors, c'est toujours le problème. C'est que s'il y a encore un marché pour du flagship à 600, 700, 800 euros. Mais bon, les fabricants font de la marge. Ou est-ce qu'il vaut mieux faire des téléphones moins chers ? Ou du coup, là, ils font moins de marge, mais ils font plus de volume. Mais ils ont plus d'emmerdes. Donc, c'est toujours un ratio où, en fait, à la fin, généralement, quand ils vendent un téléphone cher, voire un peu trop cher, ils en vendent beaucoup moins. Ils ont beaucoup moins d'emmerdes, mais ils font beaucoup de marge. Ou vendent pas cher, des petits téléphones qui sont peut-être aussi un petit peu moins fiables, avec plus d'emmerdes, moins de marge. En fait, à la fin, ils ont les mêmes profits. C'est pour ça qu'en fait, ils continuent à sortir des flagships, puisque, à la fin, les profits sont les mêmes. Ils ont gagné autant avec les chers que les moins chers. Puisqu'il y a les emmerdes, la garantie, les trucs, voilà. Donc, les râleurs, le SAV, non, personne ne râleur, ça ne râleur que moi. Et encore. Bon, on parlera bien évidemment de dimanche, de mon premier live Aliexpress. Aïe, 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 aïe. Je rappelle, Aliexpress France m'a contacté pour faire un live dimanche soir, pour présenter 5 produits que j'ai choisis dans une liste. Ceux qui me plaisaient et tout. J'ai fait un truc plutôt chargeur, ça me plaisait bien, avec des chargeurs normal, super, super gros charge et tout. Deux chargeurs voiture dont un, tout le monde s'est dit, ouais, bof, et le deuxième, tout le monde s'est dit, ah, t'es trop bien et tout, voilà. Un live qui m'a été demandé de diffuser sur Aliexpress, bien évidemment, mais également en même temps sur ma chaîne YouTube, en demandant bien évidemment de racoler les gens de la chaîne YouTube, hop, directement sur Aliexpress, bien évidemment. Bon, on va pas se mentir, ça a bien marché. Ça a bien marché. Je crois qu'on a fait 12 000 vues déjà depuis dimanche soir, soit, bah, on a défoncé tout le monde. On a défoncé tout le monde, grâce à vous, encore une fois, puisque beaucoup d'entre vous sont venus de YouTube ou de motisage en sont arrivés directement sur Aliexpress. Donc, on a fait plus de 12 000 vues. On a défoncé tout le monde. On a tous les autres qui faisaient les machins comme ça, je crois. Il y en a un qui était après 11 500, je crois, mais là, on l'a dépassé déjà depuis ce matin. Donc, voilà, on a fait le meilleur score de tous. Bien évidemment, comme eux, ils vont me dire, ouais, j'ai dit, attendez, ils ont du mal à le dire. J'ai dit, on a quand même tout défoncé. Oui, mais, elle me dit, oui, mais bon, c'est Aliexpress, il y a quand même une grosse visibilité. Je dis, bah oui, mais dans ce cas, pourquoi les autres, ils font que 500 vues ? Bah oui, voilà. Bon, bien évidemment, il y a aussi le fait que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vu ma gueule sur Aliexpress qui se sont dit, ah, c'est le YouTubeur. Il y en a beaucoup qui m'ont déjà vu au moins une fois. Ils m'ont retenu des vidéos, ah, c'est le YouTubeur, ah, ou c'est le GLG, ou c'est le YouTubeur, ou je le connais, et qui sont venus voir la vidéo par curiosité. Donc, du coup, 12 000 vues. Voilà. Donc, on a tout défoncé. On a tout défoncé. Donc, là, ils sont entre deux. Ça veut dire qu'ils me demandent plein de chiffres, les stats, les machins, parce qu'ils voulaient payer pour voir, bah, ils ont vu. Ils ont vu qu'on a tout défoncé. Voilà, au niveau des stats et tout, que vous avez suivi, que vous êtes venus là, qu'il y avait pas mal de monde, que la vidéo continue à prendre un petit peu, et qu'on a fait les meilleurs scores de toute la liste qu'on a vue. Voilà, quoi. Toutes confondues, donc, en France. Et ceux qui font deux, trois émissions par semaine font 500 vues en moyenne et tout. Donc, ils doivent se dire, ouais, mais enfin, si on prend lui, voilà. Donc, ils sont en train de réfléchir. Ils voulaient payer pour voir. Enfin, ils ont payé pour voir, parce qu'au début, ils ne voulaient pas. Ils voulaient me donner les produits. Et travail gratos, et après, ça paiera. J'ai dit, non, c'est bon. Bon, j'ai ma vie. Donc, on a fait le truc. Ils ont payé, ils ont vu. Et là, ils se disent, ouais, bon. C'était pas mal. Techniquement, c'était bien. C'était rythmé et tout. Après, ce que font les autres, ce que font les autres. Après, c'est mon style. J'ai essayé d'apporter ma pâte et tout. Le live a beaucoup plu à ceux qui aiment un peu mon format et tout. C'était bien. On a fait des vues. Je pense qu'ils vont vendre. Tout est parfait dans le meilleur des mondes. Donc, maintenant, ils réfléchissent. Ouais, c'est vrai que, bon, voilà. Je comprends pas comment les autres font 500 vues. Voilà. Après, bon, ils sont peut-être moins connus. C'est peut-être le même format et tout. Je sais pas. Mais, bon, ils sont certainement en train de réfléchir. Normalement, ça devrait se confirmer. On devrait avoir un autre live mi-mai. Voilà. Donc, je vous confirmerai ça prochainement. J'attends pour l'instant les produits puisque c'est des produits qui sont chers. Et après, j'ai reçu d'autres vendeurs. Mais ils voulaient faire avec eux. Je vous expliquerai. C'était un peu relou l'histoire parce qu'ils voulaient pas m'envoyer les produits. Ils voulaient pas m'envoyer les produits chers et me payer. Je dis, mais les produits chers, on m'en fout. Moi, je les mange pas, les trucs. Oui, on peut les revendre. On va les revendre moitié prix, ouais, c'est sûr. Donc, du coup, j'arrive à avoir les produits avec d'autres vendeurs. Donc, je vais faire les reviews rémunérées avec d'autres vendeurs. Mais j'aurai quand même les produits de la marque et je pourrais faire le live avec ces produits. Ça a l'air compliqué comme ça. Mais bon, on va y arriver. On va y arriver. Voilà. Bon, le Huawei Mate 40 Pro pourrait donc être le premier téléphone avec Kirin 9000. Kirin 9000. Mais surtout sous Harmony OS. Le premier téléphone qui sortirait officiellement sous Harmony OS. On attend des mises à jour, des upgrades et tout. Notamment sur mon Mate 20. Ah ben non, je l'ai perdu. Sur mon Huawei Mate 20X que j'ai perdu. Ben, j'attends pas la mise à jour du tout. J'attends la mise à jour de mon Xiaomi. Par un autre téléphone. C'était ça. Non, il est bien, mais il est trop petit. Il est trop petit, il me faut un truc beaucoup plus gros. Plus de batterie. Plus de tout. Il faut que je compense un peu. Avec un gros truc là. Sur ton téléphone, tout le monde dit Oh, il est beau. Il est gros. Oui. Et c'est le mien. Voilà. Bon. Bon, on va faire un autre bouton. Kirin 9000 Harmony OS. Bon, le téléphone sera une bombe atomique. Mais non, des caméras 50 millions de pixels. Plus 50 millions de pixels. Plus 20 millions de pixels. Plus 12 millions de pixels. On dirait une plaisanterie du 1er avril. Mais en fait, non. Voilà. Donc, le téléphone sera ultra chiadé. Et encore une fois, je pense que l'absence des services Google, même si on peut les installer, bricoler et tout. Il y a beaucoup et de plus en plus de services Google que tu peux installer. Mais ils te demandent les Google services. Et avant, il y avait des patchs. Et que maintenant, quand tu ne peux pas mettre les Google services, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Comme Google Mad, des choses comme ça. Qui ont besoin d'une validation Google et tout. Pas trop. Pas trop. Bon, on continuera avec le Snapdragon SD888 Pro. Qui pourrait donc être l'évolution du 888. Qui est une évolution un petit peu chelou. Puisque le 888 chauffe quand même un peu. Malgré tout, il envoie du steak, mais il chauffe un peu. Donc, faire une version qui cadence encore plus vite. Comment ils vont faire ? On ne sait pas. Beaucoup de rumeurs disent qu'ils pourraient passer de la technologie 7 nanomètres à la technologie 5 nanomètres. Voilà. Donc, du coup, comme il serait gravé plus fin, il chaufferait moins et ça le permettrait de le faire monter un peu plus en fréquence. Je crois sur parole. Bon, ZTE Axon 30, puisqu'il y en a qui l'attendent toujours avec ses caméras pour voir la lune et tout. Sortira donc en mai. Mais, bon, la mai, il ne sera pas donné. Bon, un écran AMOLED de 6,67 pouces. Un Snapdragon 888. 16 gigas de RAM. 1 Tera de mémoire. C'est incroyable. On dirait des plaisanteries. On dirait, tu sais, quand avant, les mecs, ils demandaient qu'est-ce que tu aimerais comme téléphone. Et les mecs, c'est comme les gamins, qu'est-ce que tu aimerais à Noël ? Alors, tu prends tout le catalogue. Et bien, dans les geeks, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimerais à Noël ? Alors, moi, je veux 16 gigas de RAM. 1 Tera. Voilà. La caméra, 64. Voilà. Ouais, c'est bien. Avec la nouvelle, l'OIF, là. Et puis, mettez-moi une deuxième 64. Comme ça, j'aurai les mêmes. Ben, mettez-moi une troisième, si à la place. Voilà. Chez ZTE, ils ont fait comme ça. Ils ont fait comme ça pour le téléphone, là. Bon, on va attendre le prix en Europe, mais il ne va pas être donné, l'animal. Par contre, il n'a qu'une batterie de 4600 mAh. C'est bien, mais pas top. Bon, on parlera hier du lancement, enfin, l'annonce du lancement mondial des Redmi Note 10 5G et Redmi Note 10S. J'ai failli les avoir. En fait, je ne les ai pas pris, puisque c'est toujours pareil. Le problème des smartphones, c'est qu'on me les envoie gratuitement en échange de reviews. Ce qui est normalement un bon deal, quand les téléphones valent. Mais là, les problèmes, les téléphones valent 150 balles ou 200 balles. Après, il faut les prendre, faire la review, donc ça me demande beaucoup de boulot, pour les revendre moitié prix. Alors, on dirait, ça te fait des vues, machin. Ouais, mais enfin, bon, au bout d'un moment, les vues, ça ne paye pas. Et que les téléphones, j'allais me retrouver avec deux téléphones qui ne sont pas terribles, en plus, sur les bras, et que j'étais obligé de revendre pour espérer tirer une rémunération. Enfin, il y en avait 150 plus 200 balles, 350 balles. D'aller revendre les deux, 200 balles pour deux reviews. Voilà, 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 voilà. Et le boulot, et je n'ai pas le temps, voilà. Donc, j'ai dit, non, vous me payez ou rien. Elle ne m'a dit rien. Voilà, fin de l'histoire. Bon, les téléphones sont annoncés. Le Redmi Note 10 5G, ok ? Un écran 6,5 pouces, Full HD, c'est pas mal. C'est la moyenne, comme sur le mien. Dot display, caméra frontale, un pixel comme le mien. Dimensity 700, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Mais les 5G, mais bon, je m'en bats les couilles. 4 plus 64 ou 128, 3 caméras, 48 plus 2 plus 2, batterie 5000. Bon, le seul truc, c'est qu'il vaut 150 balles. 150 balles, le téléphone est très, très bien pour son prix. Pour 150 balles, il est un petit peu moins bien que le mien. Et il est surtout 100 balles moins cher. Ce qui correspond plus au Redmi Note 10S, qui lui aura un écran de 6,43 pouces, donc encore plus petit que le mien. Ouais, c'est quand même pas possible. Un punch display comme le mien, caméra frontale 13 comme le mien, Helio G95, c'est la version G, donc c'est la version gaming, donc c'est celui qui est un peu plus musclé, c'est pas mal. 6 ou 8, 64, 128, c'est pas mal. 4 caméras à l'arrière, 64 plus 8, plus 2, plus 2, quasiment comme le mien, à une caméra près. Grosse batterie 5000. Ah, la batterie est un petit peu mieux avec une charge 33 watts. On a un peu mieux de la batterie, on a un peu moins bien au niveau du processeur, mais ça doit se valoir. Un 732 ou un G95, on doit pas avoir un truc de fou. Un écran un peu plus petit, mais toujours du AMOLED et tout. Bon, par contre, le prix est quand même relativement d'enfer. Je mettrai le lien dans la description pour aller sur l'article et profiter directement de ces offres incroyables. Bon, bah là, voilà, moins de 150 balles et moins de 200 balles du 28 au 30, bien évidemment, pour les offres AliExpress et tout. Ils sont très très bien placés. Après, c'est toutes les mêmes merdes, ou du 48 ou du 64. Et voilà, on gagne un peu d'un côté, on en perd de l'autre. C'était pas exceptionnel. Bon, Xiaomi qui nous fait un petit communiqué de presse en disant qu'ils ont déjà vendu 1 million de Xiaomi Mi Band 6. Alors, on a fallu le recevoir, lui aussi, avec une boîte qui devait nous l'envoyer et faire une vidéo rémunérée. Mais on a dit non, parce que, bon, quitte à l'avoir gratuit, autant l'avoir avec Banggood. Au moins, on a un peu d'affiliation derrière. Donc, on l'attend un peu. Je ne suis pas extra pressé. Mon Mi Band 5 fonctionne quand même plutôt bien, encore pour le moment. Je l'aurai, un de ces quatre. Vous inquiétez pas, après, quand ? Je ne saurais vous le dire. Et enfin, on parlera du nouveau Doogie X96 Pro. Bon, la grosse nouvelle, c'est que le téléphone était 6,52 pouces HD, 4 plus 64, 3 batteries, 3 caméras, 13 plus 2 plus 2 plus 2, une batterie 5400 mAh, moins de 76 euros. Il était à moins de 100 euros annoncés chez Banggood. Et j'ai regardé sur AliExpress, il est à moins de 60, il est à 76 euros même, tout compte fait. Bon, bah, pour ce prix-là, par contre, il faudra faire quelques petits sacrifices. C'est de la micro USB, bien évidemment, avec de la charge à 10 watts. Bon, bah, l'écran, c'est que du HD et tout. Mais, encore une fois, voilà, c'est un téléphone à 75 euros. 5400 mAh, c'est très bien. Bon, micro USB, c'est un peu dommage. Android 11, les caméras 13 plus 2 plus 2, c'est pas mal. Le processeur, c'est de la merde atomique, bien évidemment, c'est un Uniche 7 SC 96-63. Voilà, donc, ça va pas envoyer du steak, cette histoire. Bon, enfin bon, après, je pense pas que les prétentions du téléphone soient d'envoyer du steak. D'envoyer du chien. Voilà, aussi. Bon, je vous rappelle, mon Instagram, c'est GregLeGeek. Si vous me suivez pas encore, je vous mets beaucoup, beaucoup de stories tous les jours. Au moins une ou deux stories par jour. Ça, c'est acté facile, tranquille et tout. Donc, il n'y a peut-être pas trop dans les articles. J'ai fait mon nouveau setup et tout, mon nouveau bureau. Donc, vous verrez ça avec l'aspirateur. Regardez, il y a plein de stories. Le problème des stories, c'est qu'elles restent en ligne que 48 heures. Donc, si vous les loupez, Lulu, voilà, dans le cul Lulu, vous pouvez les regarder. Il y a pas mal de trucs. Je vous mets des petites vidéos quand je vais dans les magasins. Je vois des trucs sympas. Je fais des petites stories de 20 secondes et tout. Il y en a plein et ça plaît beaucoup. C'est pas dans IGTV, c'est vraiment dans Story. Mon petit café d'hier, mon nouveau setup pour essayer les ampoules et tout. Là, j'attends les étagères derrière pour faire un nouveau setup et tout parce que là, c'est un peu le bordel avec le fond vert et tout. On en parlera bien évidemment. On finit avec les films et séries télé. Ça fait déjà 25 minutes. Ça va durer une demi-heure. Même on ne s'est pas vus il y a longtemps. Dernier épisode de Falcon et le soldat de l'hiver. C'était pas mal. C'était pas mal. Après, à la fin, c'est badass, c'est super héros, c'est un peu concon la praline et tout. J'allume le ventile parce que même avec la clim, il fait un peu chaud. C'était une bonne série. Ça s'est bien passé. Ça fait une bonne transition en attendant les films de super héros. Encore une fois, c'est un budget séries télé. C'est pas mal. On parlera également du dernier épisode de For All Mine Kings saison 2, épisode 10 avec qui sont allés sur la lune, les russes et tout. Bon, l'épisode 9, c'est fini de ouf. L'épisode 10, aussi, mais un peu moins. On s'est dit non, ils ne vont pas le faire. Non. S'ils l'ont fait, mais évidemment, ils peuvent tout faire. C'est Apple qui finance derrière et tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça se regarde bien. C'est une série qui se regarde vraiment bien, même si c'est sur l'espace, la lune et tout. Il y a des bons acteurs, il y a des bons intervenants, il y a des bons rebondissements et tout. Non, c'est pas mal. Petite fin et tout. Non, c'est... Je passais un bon moment, malgré tout. Malgré mon côté casse-couille. J'ai regardé également ce week-end sur Casa. The Marksman. Ben oui, avec Ian Nielsen. Voilà. Alors, le problème, c'est que Ian Nielsen, il ne se jouait qu'un seul rôle, c'est-à-dire l'ancien marine qu'il ne faut pas casser les couilles, sinon il déboite tout. Ben là, le film, c'est exactement ça. Les Mexicains, il est à la frontière du Mexique et voilà, et des méchants vont lui casser les couilles et attention, c'est un ancien marine, il va tout défoncer. Bon ben, j'ai tenu une demi-heure, j'ai tenu une demi-heure, après bon, le problème, c'est que voilà, il a le charisme d'un poulpe, malgré tout, donc malgré qu'il y a de l'action et tout, c'est vu, revu et sur revu, donc c'est bon quoi, voilà. Je pense qu'il est directement sorti en Blu-ray le truc, pas de... Voilà, c'est vraiment un téléfilm alimentaire et tout, non, c'était pas possible. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi ? Ah, Chaos Walking, ce week-end également. Il y a, je ne sais pas, tout l'internet, les critiques, tout le monde l'attendait, le film, alors, ils sont dans le futur, sur la Terre, mais en fait, il y a le bruit, ça veut dire qu'on entend leurs pensées, c'est ce qu'on voit dans le teaser, donc je vous redé la bande annonce, on entend ce qu'ils pensent, en fait, on l'entend ce qu'ils pensent, ça résonne et tout, donc c'est assez intéressant, il n'y a plus de femmes, on veut savoir pourquoi et tout, il y a l'acteur de Spider-Man dedans et tout, donc ça pouvait être pas mal, et en fait, non, en fait, non, il y a un gros casting, il y a de bons, il y a une bonne idée, il y a de bons effets spéciaux et tout, mais alors l'histoire, elle tient sur un timbre, et tu, voilà, l'histoire, elle avance tout doucement, sans trop un petit peu de rebondissement, mais bon, tu le sentais un peu venir, et il y a plein de trucs, t'as des questions, tu sais pas, et là où t'en avais rien à branler, ils t'expliquent tout, quoi, voilà, donc c'était un peu, un peu de naze, voilà, malgré tout, malgré tout ce qu'on attendait et tout, je suis pas ultra, il y avait d'extrêmes bonnes idées, mais malheureusement, ils sont pas allés au bout du dossier, on parlera également, le passager numéro 4, aïe 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 aïe, j'ai tombé là-dessus, en fait c'était le jour où ils ont envoyé les astronautes dans l'espace, j'ai dit c'était trop bien, un passager numéro 4, un passager clandestin, alors le mec il a réussi à rentrer dans la soucoupe, sans combinaison, enfin, n'importe quoi, l'autre dans l'espace, et voilà, après au moins il n'y a plus assez de ressources, ça a plus, ouf, je suis pareil, j'ai tenu, jusqu'à ce que quand ils vont dans la soute, et qu'ils récupèrent le truc, voilà, et qu'ils redescendent, après ça m'a gonflé quoi, c'est toujours, alors qu'est-ce qu'on en fait, on en fait pas, non mais tu sais, toujours les gens qui sont à la limite, à la limite de la psychose, qu'ils envoient dans l'espace, tu vois, il n'y a pas de casting, il n'y a pas de psychologue, les mecs ils sont déjà à la limite comme ça, de craquer, et on les envoie dans l'espace, alors du coup évidemment, ça se passe pas bien et tout, non, là pareil, j'ai pas tenu, même si, bon voilà, et apparemment c'est un truc Netflix, mais je l'ai pas moi, sur mon Netflix Thaïlande, donc j'ai oublié de le regarder, avec le VPN sur un autre pays, ou sur Casa, bon j'avoue sur Casa, même si je paye Netflix, c'est pas grave, bon on parlera également de l'Ultimate Fighting 261, pour les plus gros fans d'Ultimate Fighting de ce week-end, un Ultimate Fighting que je vous conseille, absolument, il était d'enfer, un, pour les deux premiers combats qui se finissent, improbables, alors le premier se finit improbable, on est d'accord, le deuxième, sur le cul, ensuite, ce qui est intéressant avec l'Ultimate Fighting, c'est cette nouvelle diversité, on n'a plus que des Américains et des Brésiliens, on a également, on a également pas mal d'Africains, ils en parlaient aussi, notamment avec le Niger et tout, on a également des Chinoises, des Chinoiseux, ouais ça c'est des Chinoises, beaucoup de pays autour de la Russie et tout, voilà, il y a vraiment une mixité maintenant au niveau des pays et tout, où c'est pas juste les Américains, après c'est les Américains et les Brésiliens, et après il n'existe plus rien, on a eu pas mal d'Italiens, Français et tout, on a pas mal de trucs comme ça et tout, donc voilà, nouvelle émergence de nouveaux combattants, de gladiateurs dirais-je, quand tu vois les animaux, j'avais l'impression de regarder la série Gladiator, qui descend comme ça, tu pourrais jouer dans le gladiateur, c'est un truc de dingue, voilà, très très beau combat, vraiment jusqu'à la fin, c'était vraiment génial et tout, et le prochain, l'UFC 262, ça sera le 15 mai, donc il y aura un petit Las Vegas à mon avis dimanche là, et il y en aura un autre juste après, voilà, les reviews à venir, alors, reviews à venir, normalement demain ou après-demain, si je finis aujourd'hui, il y aura là, le robot aspirateur, attention, c'est un robot aspirateur de projet Indiegogo, avec des lidars, 4 puissance de charge, détection des tapis, aspiration, lavage, application smartphone, détection de zone, trop bien, trop bien, je me suis éclaté, je mets du café par terre, comme à la télé, je mets du grain, de la poudre et tout, je dis, vas-y, nettoie maintenant, coquine, voilà, l'aspirateur, bien évidemment, donc du coup, je me suis éclaté comme un fou, il y aura ça, et donc du coup, normalement, fin de semaine, il y aura le Humidigi Bison GT, que je vais faire, du coup, demain et après-demain, et il y aura un petit placement dedans, c'est-à-dire que ces vidéos sont rémunérées, par un truc qui fait des logiciels, ça n'a rien à voir avec le téléphone, mais ça permet de rémunérer la vidéo, c'est pour ça que je la fais un peu en urgence, j'attends également, donc du coup, Oukitel, qui va m'envoyer le Oukitel WP9, mais encore une fois, comme je vous le dis, c'est des fois d'un moins de 200 balles et tout, donc bon, on ne va pas faire un truc, et le Doogie X96 Pro, qui lui, on l'a vu, il vaut 75 euros, donc toujours le truc de dire, ouais, mais tu fais ça que pour l'argent et tout, ben ouais, mais enfin, tu reçois une vidéo, tu la mets en ligne, tu fais la vignette, tu fais le truc, ça me prend quand même deux ou trois jours répartis, tu fais la vidéo, tu mets en ligne et tout, oui, mais après, tu le revends, ouais, 50 balles, ouais, donc du coup, bon, ça fait de la vue, c'est bien pour entretenir le téléphone, mais bon, au bout d'un moment, il faut payer le loyer à la fin, donc on essaie de voir un peu qui est ceux qui nous payent en même temps, donc là, on arrive à placer un truc dans un téléphone qui est le MidiJ, qui est reçu gratuit quand une review, ça peut faire un petit peu un bon deal, voilà, et cette vidéo aura duré quand même 32 minutes, parce que j'avais beaucoup, beaucoup de choses à vous dire, et je voulais prendre mon temps, on est là pour prendre notre temps, au mois de mai, c'est-à-dire dans trois jours, on se retrouvera trois fois par semaine, on aura un peu plus de temps et ça vous permet de parler de tout, de rien, ceux que ça se saoule, en bas, il y a le timer et tout, et puis voilà, tout se passe bien. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon mardi, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, petit pouce en l'air, c'est gratuit et ça peut rapporter gros, petit café si jamais tu peux aller, comme ça tu seras le mécène de l'émission, du coup de vendredi, puisque vendredi, mardi, enfin mardi, mercredi, on sera encore à la fin du mois, donc on sera pas mal, voilà. Merci encore une fois à Sébastien Paulet et à notre anonyme pour les super chats de la mort qui tue et merci également au prochain, forcément je vous kiffe, merci de passer, à vendredi, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada